Hello, hello! Rebienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je suis en présence de mon beau-marin. Bonjour, Débriuel. Bonjour, honorable wife, femme honorable, épouse honorable. Merci, t'as tout compris dans la vie, toi. Oui, oui. Mais merci de m'avoir accepté dans ton office. Ben quand! Ça fait tellement plaisir. Aujourd'hui, on jage un sujet qu'on adore, Dave et moi, tous les deux. On parle clairement d'entrepreneuriat, mais on parle du lien entre l'entrepreneuriat et le sport. T'as aimé ça, toi, quand j'ai commencé à vraiment en parler. Oh, yes! Entrepreneurship, j'ai une quote qui dit « Entrepreneurship is a sport », l'entrepreneuriat est un sport. C'est un, quand je parle, je suis invité sur un podcast, surtout en anglophone, j'en parle beaucoup des parallèles. Si vous avez lu le livre d'Une by Noon, mon dernier livre, ça a été, j'en parle beaucoup surtout au départ, des principes de performance sportive appliqués à l'entrepreneuriat. Et puis, mais même des parallèles, c'est des techniques que je montre, mais tous les parallèles mentaux, les parallèles de leadership, les parallèles de talent, de passion, tout en fait. Moi, à la minute où j'ai lu ça, j'étais comme, non, non, c'est venu, ça a fait un déclic dans ma tête. Là, j'ai trouvé ça tellement intelligent, mais en plus, ça venait de toi! Oui, mais tu vois, parce qu'on est, c'est, ça fait tellement de sens. Après, une fois que, juste cette petite phrase-là, t'as fait comprendre certaines choses. Ah oui, big time. Alors qu'on s'entête souvent à ne pas se mettre de structure. Oui. En tant qu'entrepreneur, parce qu'on veut la liberté, blablabla, on est résistant à la structure. Puis quand tu regardes la performance sportive, tu sais, on aime, quand on fait un sport, généralement, on l'aime. On aime pratiquer sport-là. Quand on est entrepreneur, on aime la business, on aime créer, on aime l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que, quand on fait un sport, on va s'entraîner, on va s'établir des routines pour, justement, devenir meilleur? On va être rigoureux parce qu'on ne veut pas scraper son entraînement. Mais moi, de la manière que je vois ça, c'est vraiment comme, au début, la résistance, où est-ce qu'elle était, c'est que je me considère encore comme une entrepreneur créative. Donc, le fait de, tu sais, Dave, ça fait longtemps qu'il parle de ses techniques, de productivité, puis de tout ça. Puis là, moi, j'étais là, non, Yark, je n'aime pas ça, la productivité. Je n'ai pas du tout comme, ça m'intéressait zéro, OK? Parce que j'avais peur de me coincer dans une boîte. Je voyais ça rigide, tu sais. Mais c'est-tu avant que tu commences à comprendre ma méthode de vie? Oui, big time. Puis, tu sais, si vous nous connaissez, Dave et moi, dans la vie, bien, Dave, il est très, très, très « by the book », là, comment je dirais? Lui, il aime les structures, tu sais, tout ce que j'ai... Oui, mais... Tout se transforme en procédure avec des... Oui, mais c'est une structure pour contenir ma créativité. Oui, je sais, mais je ne le voyais pas du tout comme ça au début. Je n'avais même pas donné de chance à la méthodologie, tu comprends? Oui. Avant même de... Avant même de... Je ne sais même pas. Ce n'était même pas une option pour moi d'aller regarder parce que j'étais juste bornée à... Non, ça ne me tente pas de... À toi, bornée! Oui, je sais, ce n'est pas mon genre. Mais reste que j'avais vraiment peur de me mettre ça... Je me sentais... L'affaire, c'est qu'au point où j'étais dans ma vie, en plus, à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée. Si on venait d'avoir Michaela, c'était la deuxième. J'étais épuisée à ce moment-là de ma vie et je ne me voyais pas. Aller apprendre des structures, rajouter quelque chose d'autre sur ma to-do list qui était tellement longue déjà à ce moment-là. Je n'avais juste pas l'énergie. Mais il a fallu que je tape le fond pour faire comme... OK, ce que je fais, ça ne fonctionne vraiment plus. Puis lui, à côté, M. Ruel, il a compris genre quatre fois ce que moi, j'étais capable de faire dans une journée. Là, clairement, c'est moi qui faisais des affaires mal. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il a fallu que je tape un mur pour faire comme... OK, il faut vraiment que je change les façons de faire. Parce que c'est quoi encore la citation qui dit, si tu fais toujours ce que tu as fait, tu vas toujours avoir ce que tu as. Si tu continues, si tu fais toujours ce que tu fais. « Hey, if you keep doing what you're doing, you can expect different results. » Oui, c'est ça. C'est tout ça en « whatever ». Ça a dit exactement la même chose, mais en anglais. Oui, oui, mais je la connais en anglais. C'est pas en français. Mais bon, tu as compris que tu ne peux pas... Ce serait stupide de penser que tu vas avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose. Oui. Ça m'a fait réaliser que je virvoltais beaucoup sans ligne précise, sans but. Tu sais, j'étais trop... J'étais un petit peu trop à l'extrême du flow. Je voulais être dans le flow, dans la créativité. Je ne voulais pas me... Tu sais, je voulais être dans l'introspection. J'étais beaucoup comme dans mon énergie féminine. Mais reste que c'est bien beau, l'énergie féminine, et on en a besoin. Mais j'avais vraiment besoin de ramener de la structure, des cadres, des limites, des façons de faire, plus masculines, si on veut, pour l'atteindre à mes résultats. Donc, de ce beau almagame-là, on a créé productivité féminine. Oui, parce qu'il y a tout cet élément-là. Puis c'est vrai que moi, dans ce que j'offre, j'offre une structure. Dans le fond, c'est une framework, c'est une structure, c'est un système. Ce sont des systèmes opérationnels, dans le fond, pour opérer en tant qu'entrepreneurs. Mais on a tous des spécificités, tu sais, personnelles. Donc, la méthodologie, elle est faite justement pour accueillir de la flexibilité et des contextes personnels différents. Mais quelque chose que les femmes ont toutes en commun, à moins que vous êtes ménopausées, mais même encore là, ce sont, c'est le cycle féminin aussi. Et puis ça, c'est quelque chose que, ça aussi, quand tu l'as compris, tu te dis, wow, c'est vrai ça. Quand je dois obéir à ce cycle-là d'une certaine façon, je n'ai pas le choix parce qu'il est là. C'est à partie de moi. Oui, et il impacte vraiment mon niveau d'énergie, la façon dont je vais gérer mon attention et la façon dont je vais gérer mon temps. Et puis quand on a vraiment fait l'amalgame des deux, je pense que ça a été le combo parfait pour toi. Tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Tu sais, ça a commencé justement avec ce down-là dans ma vie où est-ce que je voyais qu'il fallait que je change mes façons de faire. Ça ne faisait juste plus de sens. Puis après ça, j'ai joué un mastermind avec Karine Lamagnétique. Puis, tu sais, Karine, elle est beaucoup plus dans l'énergie, dans l'énergie de la lune, tout ça, le féminin sacré, tout ça. Je faisais tout des concepts qui, honnêtement, me faisaient un peu peur avant parce que je ne connaissais pas ça. Puis, je me disais, ah, c'est vous, vous. Puis, non, non, tu sais, mais j'aimais tellement Karine et son énergie, tout ça, qu'il y avait vraiment quelque chose de fort et de puissant qui m'appelait. Donc, j'ai joué à son mastermind et j'ai été agréablement surpris à quel point cet univers-là est fascinant et à quel point ça m'amenait des résultats dans ma vie. Donc, conjointement avec la méthodologie qu'EFFIC, que moi, j'utilisais dans mon parcours, plus là, en liant justement, bien, en allant à mon rythme, en reconnectant avec la nature, parce qu'on sait que la nature, elle a un rythme. Mais c'est la même chose pour nous. Puis, bien, ce qu'on vit dans une société patriarcale qui pense, tu sais, qui nous force un peu à agir comme si on était sur le même cycle, sur le même bite que les hommes et on ne l'est pas, c'est pas réaliste. Mais là, de plus en plus, tu sais, les gens commencent à vraiment comprendre que la pleine conscience, c'est beaucoup plus important. Tu sais, personne n'a besoin... Les gens n'ont pas besoin de nous stresser. Puis, les gens n'ont pas besoin de nous super occuper. Puis, on arrête de valoriser ça aussi de plus en plus. C'est le hustle mode et tout ça. Mais c'est de trouver la balance. Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, là, on était rendu... On a dérivé sur productivité féminine. Là, tout de suite, c'est ça. C'est parce qu'on est en plein lancement de productivité féminine. Donc, jusqu'à dimanche, vous avez... Vous l'avez à un prix spécial. Donc, vous pouvez en profiter. Vous pouvez aller directement sur productivité.carinereuel.com. Mais là, on revient à notre sujet principal, qui était l'entrepreneuriat et un sport. Et j'en parle aussi dans Productivité féminine. Mais ce concept-là me vient de toi. Ça a été vraiment le déclic. Puis, tu sais, ce déclic-là m'a fait réaliser à quel point que le fait que j'ai été sportive toute ma vie, c'est probablement ce qui a été une des grosses fondations de pourquoi je réussis en affaires. parce qu'il y a une des premières choses en commun, qu'on pourrait dire, entre l'entrepreneuriat et les entrepreneurs élites ici. OK, attention, c'est vraiment entrepreneurs élites. On parle des athlètes et des entrepreneurs élites. Donc, ceux-là qui réussissent dans les deux domaines, bien, la première chose qu'ils ont en commun, c'est le leadership de soi. Ce sont de bons self-leaders, qu'on appelle. Ils n'ont pas besoin de personne en arrière-deux pour les pousser. Ils n'ont pas besoin pour les motiver, oui. Ah, mon Dieu! C'est qui qui disait ça? Lui qui fait les chars solaires, là? Ben, Elon Musk, les chars solaires. Les chars solaires, vous avez tout compris. Il fait des chars électriques, mais il fait aussi SolarCity, mais tu aimes ça que tu as fait des chars solaires. Oui, tu sais, moi, mon cerveau, il est spécial. Je vois souvent des concepts comme ça qui ne sont pas nécessairement liés, mais regarde, tu as trouvé la solution. C'est probablement parce que ça fait 14 ans que tu vis avec moi, que tu me comprends. Chars solaires. Les chars solaires, tu as compris. Ah, mais Elon Musk, il disait dans une citation, il disait, si tu as besoin d'encouragement, ne va pas dans l'entrepreneuriat. Oui, non. Comme ça. Comme ça. Si tu chars la reconnaissance et l'encouragement de tes pères et de ta famille, en tout cas, pour la majorité. On a tous... Tu m'aimes la motivation. Ben oui, on est tous des fois moins motivés que d'autres. Oui. Mais je pense que la game, c'est que si tu as besoin de motivation constante... C'est ça. Tu ne peux pas jouer ce game-là à haut niveau. Non. Oublie ça. Exactement. Fait que tu peux en faire un hobby si tu veux. Oui. Mais est-ce que tu pourras en faire un hobby? C'est ça. Exactement. Mais c'est correct. Mais c'est correct aussi. Tu peux en faire un hobby. Il y a des personnes pour qui l'entrepreneur, c'est trop intense. Puis qu'une petite side hustle, une petite side business, c'est correct. Ben oui. Tu sais, parce que... Regarde, sorry, mais moi, je joue au hockey. On joue dans une ligue de garage, dans une beer league. Puis on aime ça. Je n'aurais jamais été un athlète professionnel. Mais, I love it. Oui. On peut donner un autre exemple aussi du côté de l'entrepreneuriat. Tu sais, d'avoir juste un petit side hustle de MLM, par exemple. Tu sais, moi, j'ai des filles qui sont dans mon équipe. J'en ai une dans mon équipe en particulier. Elle a quand même une vraiment bonne job. Très bien salariée. Puis, dans une année, avec sa petite side hustle de MLM, elle a fait comme 60 000. Tu sais. Fait que ça peut être vraiment intéressant quand on... Mais encore là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de discipline, beaucoup de self-figuration. Ça, c'est le premier point en commun, le leadership de soi. Le deuxième point en commun, c'est que ces gens-là, les athlètes et les entrepreneurs élites, ils ne prennent pas leur talent pour acquis. Donc, clairement, ils ont une confiance en eux inébranlable. Ils le savent qu'ils sont bons et ils le savent qu'ils doivent mettre leur talent à profit. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante parce que quand tu n'as pas d'estime de toi, c'est vraiment difficile de bâtir une business parce que tu n'oses pas te montrer. Tu as peur de la compétition. Tu es dans le perfectionnisme tout le temps. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font que ça met des blocages dans les roues. Faites-tu quelque chose que tu voulais dire? Il y a le talent et je pense qu'il y a l'amour. Je ne sais pas si c'était un des points que tu voulais parler, mais l'amour pour la game, l'amour pour... Oui, la compétition, c'était le vrai donné. OK, je vais en parler plus tard. Mais il y a cet élément-là qui vient avec le talent. On peut dire tout ça, c'est aucun problème. Oui, c'est vrai. L'amour pour le sport, la passion. Parce que tu regardes, moi, je suis un fanatique de hockey et puis quand je regarde des joueurs de hockey qui jouent comme à l'âge avancé dans leur quarantaine, par exemple, c'est qu'ils ont... Tu regardes des gars, je pense à Deno Chara puis Chris Chelyo, c'est comme ça qui ont joué dans leur quarantaine et qui jouent même encore. Ils ont un amour pour ce game-là qui est inébranlable. Mais ces personnes-là ont compris qu'il fallait qu'ils travaillent sur eux-mêmes non-stop. Ça fait partie... Ils ont une hygiène de vie, ils ont une éthique de travail qui est irréprochable, mais il y a l'amour de ce game-là. Puis je pense que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas amener ce niveau de performance-là. C'est vrai. Oui, parce que l'entrepreneuriat comme le sport, ce n'est pas toujours juste une belle ligne droite. Il va y avoir des bons côtés, des moins bons côtés. L'échec est inévitable. OK? En entrepreneuriat comme le sport... Puis souvent, en entrepreneuriat, des fois, on a l'impression que ça n'arrive jamais. Puis c'est plus... On le voit plus dans le sport parce que c'est impossible prenons par exemple les joueurs de basket. Ce n'est pas vrai qu'ils remportent tous les parties. Il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. C'est juste normal. En tout cas, on voit ça comme normal dans le sport, mais que l'entrepreneuriat, c'est plus difficile quand on encaisse des coups. Pourtant, c'est exactement la même chose. C'est pratiquement impossible de toujours frapper des courts-circuits en entreprise. Juste des fois, de relativer ça comme, OK, ça ne fait pas de moins bon joueur, une moins bonne joueuse que même si je n'ai pas tapé un home run avec mon dernier produit, admettons, par exemple. C'est la constance. Parce que tu regardes, tu vas juger la qualité d'un joueur, pas nécessairement par le nombre de coups de circuit qu'il va donner, mais le nombre de fois qu'il va frapper la balle. Ça peut être un single, ça peut être un double, mais ça te prend de frapper la balle quatre singles pour faire un point. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Moi, je prendrais anytime dans mon équipe, un gars qui frapperait des singles de façon constante, puis un gars qui swing dans le bas, mais qui tape un nusted home run toutes les... Excusez-moi, j'ai sacré un petit peu. C'est pas grave. On ne coupera pas mon montage. Moi, j'ai un clean show. C'est vrai que j'ai réellé tes clean show. T'es-tu? Oui. Je pense en français. C'est pas grave. Anyway, mais qu'un joueur qui va swinger dans le beurre puis qui va frapper un coup de circuit une fois à toutes les, je ne sais pas moi, dix, dix étapes. Ça paraît bien quand il est en claquant. Oui, oui. Mais même moi, personnellement, je préfère taper des petits singles que de taper un home run puis qu'après ça, avoir comme... Mais c'est une question de constance. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une question de constance. Puis je pense que si tu regarderas n'importe quel athlète, n'importe quel entrepreneur qui a du succès, il y a une constance derrière. Oui. C'est l'overnight success qui dit... Le 20-year overnight success. C'est exactement. C'est vraiment comme la constance qui amène ça puis après une question de circonstance de timing qui fait que... Oui. C'est exactement ça. C'est ce qui m'amène à un prochain point qui est l'éthique de travail. Tu sais, ces athlètes-là, ces entrepreneurs-là, ils n'ont pas peur de la compétition parce qu'ils savent justement qu'ils ont de la constance qu'ils vont y arriver, qu'ils ont une éthique de travail top-notch comme qu'on pourrait dire. Ça, c'est vraiment un point qui est important aussi puis c'est vrai que... Tu sais, j'ai une citation qui sort bientôt dans mes publications qui justement, j'avais écrit sur ce texte-là sur ce texte-là. Je fais souvent de l'écriture libre le matin quand j'ai le journal et après ça, je garde mes textes pour en faire des publications. Et je ne sais pas, le matin, ça m'est venu, tu sais, de juste laisser la qualité de ton travail parler pour toi. Puis quand tu, tu es dans cette optique-là, comme là, par exemple, je sors Productivité féminine cette semaine, je ne veux pas comme n'importe qui, ça me stresse parce que c'est un nouveau programme. Là, tu te dis, oh, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont aimer le format? Est-ce que ça va être bon? Parce que c'est des choses que j'enseigne en... C'est un mélange de ce que j'enseigne en coaching, de ce que Dave enseigne avec Done by Nous. Fait qu'on le sait que c'est comme inévitable qu'il y ait des résultats avec ça. Mais reste que la peur est quand même là parce que c'est quelque chose de nouveau. Fait que tout ça pour dire que quand on commence à penser comme ça, en termes que j'ai une bonne éthique de travail, à partir de là, au moment où c'est sorti, bien, il peut juste devenir mieux ce programme-là. Dans le sens que si j'ai des feedbacks, des choses que les gens ont moins aimé ou des choses que les gens voudraient peut-être que je rajoute ou que j'ai des choses qui sont superflues, bien, je l'ajusterai. C'est tout. T'sais? Puis tu m'as dit quelque chose de vraiment puissant hier, tu m'as dit, bien, la seule façon de savoir si c'est bon, c'est de le sortir. Puis je suis comme, c'est exactement ça. Fait que des fois, ça enlève ce stress-là, mais d'avoir une éthique de travail top-notch, bien, ça enlève beaucoup de peur. Vraiment beaucoup de peur. Oui, et puis la constance, je pense que ça commence par la constance. T'sais, de commencer par être constance sûre, admettant même sa santé personnelle. T'sais, puis t'en parles beaucoup d'un produit que t'es fidèle féminine, puis t'sais, la routine du matin, des choses comme ça. Une constance qui va amener au fur et à mesure une discipline. Une discipline qui va... Et cette discipline-là va devenir naturelle à un moment donné. T'sais, la constance va amener une discipline naturelle dans votre vie et cette discipline naturelle-là va faire que vous allez, bien, taper des singles, puis des dents. Puis t'sais, au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle du compound effect, c'est ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça cumule, puis éventuellement, t'as marqué plein de points. T'sais, parce que t'as eu cette constance-là. Et puis, sur le long terme, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Les personnes qui cherchent des raccourcis... Non, ça n'existe pas. Mais alors, t'sais, je dis toujours en anglais, je dis « a collection of exercises doesn't make a program ». Une collection d'exercices ne fait pas un programme. Puis c'est vrai, tu peux pas juste garrocher des exercices ensemble et dire « oh, c'est un programme, ça va fonctionner ». Ouais, mais je... Allez, oui. Faut que t'aies un ordre dans les choses. Mais je vais le mettre encore plus clair parce que peut-être c'est pas clair pour les gens de la façon que tu l'as dit. C'est comme, mettons que tu vas au gym puis tu veux... Oui, oui. Bon, tu veux prendre la masse musculaire, je vais dire « bon, moi, t'es biceps ». Puis que tu fais n'importe quel exercice, n'importe comment, bien, ça va pas nécessairement t'amener un résultat. Fait que ce que tu veux dire, c'est plus un plan. Donc, c'est ça que tu veux dire, comme vraiment l'amener dans un plan. Puis oui, c'est tellement vrai. Puis qu'il y ait une cohérence par rapport à ce que tu fais. Ben oui. Donc, l'alignement. L'alignement. Quand on parle de passion, « follow your passion », c'est comme, oui, mais ça doit être stratégique, c'est « follow » comme la globalité de ce que tu veux réellement. Puis t'en parles vraiment aussi. Oui, puis ça enlève pas, ça enlève pas parce que tu ne suis plus ton intuition puis que tout devient frais, t'es machinale, t'es robotique. Non. Absolument pas, c'est tout le contraire. Quand tu réussis à introduire et implémenter une structure dans ton horaire, dans ta vie, bien, ça te supporte au lieu de te restreindre. Et ça, ça m'a pris du temps avant de faire ce déclic-là, justement avant tout ce que j'ai raconté, de vraiment comprendre que « OK, cette structure-là, elle peut m'élever au lieu de faire que je me sente pogner, genre. » Regarde un char sans structure. Un char qui n'aurait pas de possibilité, une structure qui lui donne la possibilité d'être enlignée. Serais-tu le fun à driver? Ah bien non, c'est sûr. Bon, bien ça ne rendrait pas la drive le fun, t'sais, versus quand tu as un char qui est enligné, bien là, t'es beaucoup plus heureux parce que ta drive, elle est bien plus smooth. J'aime ça tes, oui, tes exemples visuels. Moi, je suis, oui, je suis visuel. Je vais utiliser beaucoup l'exemple de la montagne et puis de la route. Oui. Et quand tu regardes au loin la montagne qui est dans ta destination, où tu veux aller, tu as une ligne en avant, la façon la plus simple d'y aller, c'est dans une ligne droite. Mais la vie, bien c'est pas comme ça, c'est pas une longue ligne droite. Tu vas bifurquer, tu vas aller à gauche, à droite. La clé là-dedans pour rendre, c'est de un, l'alignement, de faire sûr que ton véhicule est structuré de la bonne façon pour que tu puisses avoir une ride, le fun et sécuritaire. Mais aussi, c'est quand tu regardes ton, on va dire que c'est sur ta route, une façon aussi d'augmenter tes chances de te rendre là, c'est d'avoir des barrières sur le côté de la route, d'installer des barrières sur le côté de la route qui feront que tu restes enligné. Sinon, tu vas toujours, ta tendance, tu sais, t'as un char des enlignés qui va dans le ditch, la ride, ça va être une bumpy ride. Ouais, c'est vraiment un bon exemple, j'espère que ça vous aide à visualiser ça. J'en ai plein d'autres avec la perspective. Non, non, mais là, on ne rentre pas là-dedans. J'avais dit qu'on ferait ça, bref. Tu vois, la différence entre DV et moi, lui, c'est toujours très long, moi, c'est toujours très belle. Je sais, mais je t'habitue à parler sur ces affaires-là. T'as 2-3 points, c'est comme blablabla. Puis, j'ai aucune idée de ce que j'ai dit. Moi, j'ai 46 slides, sinon je me perds. J'ai aucune idée de ce que je dis, mais ça l'air. Ouais. Ça l'air, ça l'allume. On aime ça. On aime ça. C'est bad. Mais même les podcasts, c'est comme, j'ai aucune, quand je veux faire un podcast avec Mathieu, par exemple, je parle, j'ai aucune, je ne m'en souviens plus des points de détails que j'ai dit. C'est intéressant, jamais. Fait qu'en tout cas, comme dans le sport, la routine de soins personnels, prendre soin de soi, c'est super important. Pendant l'entrepreneuriat, le problème qu'on voit trop souvent, c'est que c'est la première chose qui prend le bord, prendre soin de soi. On est bon à mettre des projets dans notre horaire, à mettre des tâches, à mettre, ah oui, let's go. On va atteindre nos buts, mais on minimise ou on néglige ou complètement, on est juste absent la routine personnelle. Puis quand je parle de routine personnelle puis de développement personnel, c'est vraiment prendre soin de soi. Puis il y a une citation qui dit, puis j'en parle, beaucoup dans la productivité féminine, c'est que si tu veux être plus productif, commence par gérer ton énergie. C'est vrai! Si j'ai pas d'énergie, si je me sens fatiguée, si je dors tout croche, je mange tout croche, bien comment est-ce que tu penses que ma concentration va être, mon énergie va être? Comment est-ce que tu veux produire de cette façon-là, dans cet état-là? Même chose avec ton état d'esprit. Si t'es pas dans la reconnaissance, si t'es toujours négatif, si t'es toujours en train de te comparer, bien même chose, c'est vraiment difficile de produire du qualité de connu du contenu des qualités. Wow! On est en fin de journée. J'ai parlé toute la journée. C'est ça. Fait que vous avez compris quand même le point que c'est vraiment important qu'on minimise ça ou qu'on la néglige, mais là, là, for God's sake, mettez ça dans votre routine. Impératif. Que ce soit le matin, le soir, le midi, peu importe, c'est pas grave. Que ce soit 10, 15 minutes, c'est pas grave, mais que ce soit là de façon constante. C'est des actions que vous faites chaque jour qui amènent à un résultat. Comme l'athlète, c'est qu'il s'entraîne pas une journée ou deux semaines. Il s'entraîne à tous les jours. C'est la même chose pour l'entrepreneur. J'ai une citation là-dessus que je lui mets dans le planificateur. Dans le planificateur. il y a une citation. C'est le succès, c'est une série de petites choses bien faites. C'est vrai. C'est vraiment la série de petites choses que vous faites bien de façon constante et qui amènent un environnement de discipline, d'avancement, de productivité. C'est pas la productivité, c'est ça le problème. Si on en parle, je sais pas si tu l'avais dit dans Producté féminine, mais ne faites pas, ne pensez pas que, ne faites pas la confusion d'activité et de productivité. La productivité, ce n'est pas l'activité. Ne pas confondre la quantité et la qualité. Et puis, c'est facile à dire la quantité et la qualité, mais c'est vraiment pas le fait, c'est pas la vélocité. Non. C'est vraiment la constance. Et c'est la somme sur 90 jours, sur un an, qui va amener ce succès-là. Exactement. Et, ça fait vraiment toute la différence. Fait que, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Sure. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne veux pas m'éterniser, ça fait déjà 22 minutes qu'on parle. Je veux qu'on reste dans le mode productif. Ouais. Mais commencez à regarder, tu sais, petit homework, commencez à regarder ce que vous faites. Si vous faites un sport, si vous pratiquez des musiques, faites de l'exercice, voyez les parallèles. T'en parles beaucoup dans Producté féminine, tu vas voir les parallèles, mais il y a énormément, énormément de parallèles, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne s'en rend pas compte quand on est dedans, puis c'est quand on... Tu sais, c'est comme un char, tu choppes pour un char, puis tu veux ce char-là, puis d'un coup, ah, tu vois ce char-là par-dessus un outre, c'est un petit peu la même chose quand tu commences à le regarder, puis tu es conscient de l'analogie, tu le vois. Tu sais ce qui ressort beaucoup de notre conversation pour moi? Non. C'est le pouvoir des petits pas. Tu sais, d'arrêter de vivre pour comme, ah, vous que j'atteigne mon grand but, il faut que je me dépêche d'arriver là, il faut que tout aille vite. C'est vraiment comme, OK, regarde, si je me concentre sur une petite affaire, sur ma prochaine petite roche, tu sais, je vais finir par arriver à ma grosse roche, je vais finir par arriver à mes grands buts, puis quand on a cette façon de penser-là, ça change toute notre vie au complet, pas juste notre entreprise. Tu sais, nous, il n'y a pas de différence, ben de différence, il n'y a pas de ligne entre notre entreprise et notre vie. C'est une belle harmonie entre les deux. Et l'état d'esprit que j'ai, puis la façon que j'opère dans mon entreprise, c'est la même façon que j'opère dans ma vie, c'est le même état d'esprit. Donc, j'applique les mêmes principes dans tout. Fait que moi, c'est beaucoup ressenti ça. Puis je pense que dans la productivité féminine aussi, c'est une des choses que vraiment, que j'amène à la conscience des gens, oui, de vraiment réaliser ça. on va beaucoup plus loin, plus vite finalement. Quand on apprend à travailler mieux. Tu sais, avec la situation que tu as donnée, quand on apprend à travailler mieux, ça fait toute la différence. Fait que j'espère qu'on vous a donné des bons trucs, des bonnes pistes, des belles choses que vous pouvez déjà commencer à implémenter dans votre vie. Tu sais, je pense que juste rappeler ça, juste avoir ça à l'esprit, ça peut déjà changer la trajectoire. Peut-être que vous êtes tout de suite pour amener quelque chose de plus positif dans votre vie. Fait que merci. Mais de rien, puis félicitations de ta formation parce que, tu sais, j'ai eu la chance de t'épauler un petit peu avec ça puis j'ai vu tout le travail que tu as mis dedans et le souci du détail que tu as mis dans cette formation-là puis c'est une très belle formation. Fait que, good job. Mais ça n'aurait pas été possible sans toi, ça c'est sûr et certain parce que beaucoup des frameworks de développeurs. C'est un teamwork. Encore une analogie de sport. Teamwork, oui! Non, mais c'est exactement ça. Mais merci. De rien. Puis j'espère que, si vous avez des questions sur peu importe productives et féminines, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je suis contre mon temps et consacrée à ça cette semaine. J'espère que vous avez aimé l'épisode puis j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine! Salut! À plus! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude. Femmes d'Altitude.